En fait, le massif du Sensi, la différence par rapport au territoire Chêne-des-Puis et Finely-Magne, c'est que le massif du Sensi concentre beaucoup d'hébergements, et on en a beaucoup moins sur le territoire Chêne-des-Puis et Finely-Magne. Et donc du coup, il y a des vases communicants très très importants. Alors, en termes effectivement de touristes, les touristes sont très largement hébergés, la destination en tant que vacances se fait sur le Sensi, et puis il y a la notion de volcan, de volcanisme, qui n'est pas apparente pour les non-spécialistes dans le Sensi. Parfois les clients sont déçus, chez nous ils ont plutôt l'impression d'être à la montagne. Donc ils veulent voir effectivement la notion de volcanisme un peu différemment, et on a donc des allers-retours qui sont extrêmement importants. Alors très concrètement, par exemple, l'été c'est des campings qui organisent des animations pour aller à Vulcania, pour aller faire une balade avec un accompagnateur dans la Chêne-des-Puis, et cette relation, elle est très très forte. Ça veut dire aussi que dans notre communication sur le Sensi, c'est la spécificité du volcanisme, des paysages ouverts, voilà, qui nous différencient d'autres destinations, on va utiliser ce territoire qui est à proximité, qui est vraiment très proche, pour faire venir des gens dans le massif, et à un moment donné on va rendre aussi au territoire qu'on a mis en avant, l'appareil, en emmenant effectivement un certain nombre de clientèles visiter, et consommer aussi, parce que c'est important aussi dans l'économie, consommer sur le territoire Chêne-des-Puis, Finely-Mai. Il y a des actions très concrètes qui ont été mises en place aussi, on a un événement d'art contemporain qui s'appelle Horizon, on met de l'art contemporain pendant trois mois dans la nature, dans le massif du Sensi, et puis depuis quelques années, à l'initiative du Conseil départemental, on a mis aussi des œuvres sur le territoire, de façon à effectivement encore une fois créer du lien, on a du lien aussi parce qu'on a les mêmes valeurs, la valeur de naturalité, la valeur de qualité de vie, tout en n'étant pas sous une cloche, ce qui fait qu'en fait le territoire vit, c'est extrêmement important pour nous, alors que ce soit un événement comme Horizon, que ce soit effectivement des gens qui, pendant leur séjour, vont faire des allers-retours d'un endroit à l'autre, ça nous semble tout à fait naturel, et c'est quelque chose qu'on renforce très fortement. Pour caricaturer, souvent on dit aux clients, écoutez, si vous voulez voir les volcans, si vous voulez aller dans la chaîne des puits, ou voir la faille de Limagne, hébergez-vous et passez vos vacances chez nous, et puis vous êtes juste à proximité, et ça permet à la fois de respecter un territoire et de faire vivre économiquement l'autre.